Cinq Polynésiens sont actuellement en résidence à la Cité Internationale des Arts à Paris. Parmi eux, trois artistes peintres. Anthony Gaillard rejoint son atelier logement. Comme les autres, il doit travailler sur le projet qui lui a permis d'être sélectionné. J'ai toujours été intrigué par les photos de la Polynésie du 19e siècle. Les photos en noir et blanc, en sépia. Il y avait une espèce d'atmosphère qui s'en dégageait. Je me suis toujours dit que ce serait intéressant de retranscrire ça en tableau avec des couleurs. Et rendre ces images un peu plus modernes, plus contemporaines. Moana, lui, a proposé un projet pour éveiller les consciences sur la protection des océans. Son univers est peuplé d'animaux marins et de baleines en particulier. L'artiste ne peint pas depuis longtemps et il attend beaucoup de cette résidence. On a l'occasion de voir pas mal de musées, pas mal d'expositions. Et c'est très inspirant pour nous en tant qu'artistes polynésiens. Parce qu'on est un peu isolé, un peu loin de tout. Même si on a accès à Internet aujourd'hui, à une nouvelle technologie, ça permet de voyager à travers les frontières, au-delà des frontières. Ils sont trop déplacés. Mais voir en vrai et puis s'imprégner toute cette atmosphère, c'est quand même assez puissant. Pour Ruita, c'est une grande aventure. C'est la première fois qu'il quitte Toubouaï, une île des Australes située au sud de la Polynésie. Ce graffeur de formation n'a pas été totalement dépaysé par le froid parisien. Au contraire, il s'en est même inspiré. Ce qui m'a inspiré, c'est surtout notre arrivée ici. Il faisait déjà assez froid. Je viens du sud de la Polynésie, où les baleines commencent leur migration, leur voyage. Et c'est ce qui annonce leur arrivée, c'est le froid. Avec la cinéaste Mathilde Zampieri et l'écrivain Jean-Christophe Sijetomi, les cinq Polynésiens sont conscients de l'opportunité que leur a offerte Béatrice Alliot, la directrice de la Cité internationale des arts. Pour clôturer leur séjour, ils exposeront à la délégation de la Polynésie française à Paris.